Puis, nous avons tout le monde à ce point de départ. Nous sommes tous les membres et nous n'avons pas à rire, nous avons toujours été prêts à voir. Il n'y a pas de travail. Vous avez pu les faire ce qu'on a ? Et nous voulons en venir à la fin de l'année 2020 et à laues de laoché. La Laoché entre les deux et les deux, On n'a jamais bénéficié de l'inter-sétien, jamais, jamais, aujourd'hui ceux qui dirigent la transition doivent être fiers, doivent être fiers, doivent être fiers, doivent être fiers, doivent être fiers. Parce qu'ils ont une armée républicaine, une armée qui veut se battre, une armée qui veut rélever les défis. Aujourd'hui, ceux de la transition, ceux qui dirigent cette transition, ils ont un peuple, un peuple digne de ce nom, des gens fiers, des gens qui ne votent pas, qui refusent le lavage, qui refusent la soumission, qui veut que ce pays-là se relève, que ce pays-là aille dans le sens du pré-développement. C'est pourquoi, lors de mon intervention au Burkina Faso, J'ai dit qu'il faudrait qu'on remercie chaleureusement le président français Macron. Il doit être remercié et félicité. félicité et félicité les gens de la CEDEAO, les autorités de la CEDEAO qui nous ont contrôlés à porter l'habit de la misère. Soyez-vous à tous, ils sont nos frères. Nous les remercions parce qu'ils nous ont poussés à aller dans le sens de l'Union. Ils nous ont poussés à nous retrouver. Aujourd'hui, les vrais frères de l'Afrique, les vrais, les vrais enfants de l'Afrique se sont retrouvés et ils ont signé la charte de l'AIS. Aujourd'hui, l'Afrique doit être fière. Moi, je l'ai dit simplement s'ils veulent des élections tout de suite parce qu'au lieu des diadis finis, ils n'ont qu'à enlever l'air diadis de notre territoire et ainsi, demain matin, nous allons organiser les élections. Merci. Merci, mon frère. L'année malienne, depuis 61 jusqu'à nos jours, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, elle a démontré la hauteur de sa noblesse à restitué au peuple malien sa souveraineté. Et ça, c'est extrêmement important. Je vais tout simplement dire certes, militaires, ils sont, mais aussi citoyens maliens, ils sont. Ils se battent nuit et jour pour nous permettre, nous, de dormir tranquillement dans nos maisons, d'aller vaguer à nos affaires, d'aller chercher à manger au moment où eux ne savent même pas s'ils devraient revenir à la maison voir leur petit bébé quelquefois. Prions pour eux. Prions encore pour eux. Certains ont parlé d'élection. Certains ont dit pourquoi les militaires au-devant, mais les militaires sont des maliens, ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a de très grands pays avec de grandes démocraties qui sont aujourd'hui dirigées par des militaires ? Mais le militaire est un homme. Il réfléchit. Il a été instruit. Il a été formé. Il est d'un pays. Il est son pays. Il travaille pour son pays. Il va même plus loin. Moi, je suis un démocrate, mais le militaire ne fut pas devant la mort. Je sais quand j'entends pas ce que je fais, moi. Je sais quand j'ai eu un État qui est armé. Ni que j'ai eu un nom de Coran. A Foraco, une armée puissante était une menace pour la démocratie. En seulement deux ans, l'armée malienne a pu réussir là où d'autres ont joué durant dix ans. Pourquoi est-ce qu'il y a une armée ? L'armée est la colonne vertebrale d'une nation. Tous les grands pays du monde qui nous dominent aujourd'hui se disent à la puissance de leur armée. Donc, comme l'a dit le président, l'armée conf Je ne sais pas ce qu'on fait. En ce moment, je ne sais pas ce qu'on fait. Les barquins, les servins, les munissements, durant 10 ans, ils ont perdu par jour 1 milliard. Ça, c'est pas vrai. 500 à 700 milliards. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Mais en seulement 2 ans, c'est parce qu'ils ont un peuple digne. Ils ont un peuple qui a compris. Il ne peut pas avoir de souveraineté sans une bonne citoyenneté. Et la citoyenneté commence par le patriotisme. Donc le patriotisme et le nationalisme sont les principes de la refondation de notre peuple. Donc soyez des bons patriotes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501